bonjour j'espère que vous allez bien et oui je suis de retour je sais vous devez vous dire mais c'est qui ça l'a appairé en à fond elle fait des vidéos sur youtube mais non mais si moi vous l'a pas vu c'est pas une vraie youtubeuse je sais je sais je suis désolé mais j'ai eu trop de trucs à faire c'était un truc de ouf j'ai pas touché terre pendant ces dernières semaines et je m'en excuse promis je vais me rattraper je vais essayer du moins mais je vais faire au mieux mais je vous promets la vérité la vérité j'ai eu trop de trucs à faire et je sais vous allez vous dire vous voulez voir vous voulez voir je vais vous montrer mon emploi du temps ces dernières semaines c'est ce qui m'embête à 9h de matin déjà des mails alors regarde la vérité la vérité je sais je vous embête mais je lève trop ce vélo la vérité c'est juste que je change le nom il ya des trucs je peux pas vous parler je vais faire ma vraie influenceuse oh ça va être trop bien c'est un truc trop cool je peux pas dire mais à stay tune le 14 octobre à paris il va se passer un truc de ouf ça va être trop bien peut pas vous dire mais ça va être trop cool donc on est rentré du kazakhstan le 16 mars ensuite j'allais au coiffard à 9 heures que après je parlais à paris ensuite je suis allée voir mon frère parce que je l'avais pas vu depuis septembre après bon bah voilà ça c'est des appels blablabli là je suis montée à paris enfin stade 2 là tout ça on a fait de la presse des rendez vous avec les partenaires là je suis rentrée paris ensuite on a fait des shoots avec benoît là aussi suite le soir je suis partie à cran montana on a fait deux jours de shoot avec rose ensuite là je suis rentrée j'avais des interviews le lendemain je suis descendu dans les pyrénées le surlendemain on a fait le tournage avec thierry marc et une interview j'avais ostéo là j'avais un rendez vous à toulouse là je me suis fait tester au covit là on a re shoot avec benoît là c'était lundi pack donc quand même un jour de repos on va pas un là je suis remontée dans les alpes là c'est le fameux cheveux que vous restiez une pour le 14 octobre ça va être ouf là j'ai refait un tournage là un jour de repos là je suis allée au golf là j'ai fait ma comptabilité tout ça et là on est ce jour ci donc vous comprenez pourquoi j'ai été un petit peu absenté youtube je m'en excuse une nouvelle fois je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse là ça se voit à ma tête je crois que je suis fatiguée que j'ai besoin d'un peu de repos mais ouais je vais travailler cette semaine et après ciao périne n'existe plus le téléphone plus d'ordi plus de mail et je vais aller me reposer un peu parce que je crois que j'en ai besoin en attendant on va faire un petit bilan de ma saison vous montrer ce que j'ai ramené du kazakhstan mais d'abord je vais quand même me préparer déjeuner un petit coup et voilà avant de faire toute autre chose en fait ça fait trois ans maintenant au printemps je fais une cure de sève de boulot c'est la sève de boulot made in pyrenees made in ariège donc tous les ans la sève de boulot made in ariège m'envoie un carton qui est énorme pour que je fasse ma petite cure pour moi celle que je fais c'est celle spécialisée pour les sportifs et elle a plein de bienfaits anti stress fixateur de protéines avec ça il est une meilleure récupération après il y en a plein d'autres voilà vous mettrez toutes les informations dans la description de la vidéo ça ressemble à ça donc là c'est des petites bouteilles comme ça tous les matins il faut en boire une à jeun au réveil donc avant que j'oublie que je commence à manger autre chose parce que je suis dormante et voilà regardez ce qui a marqué je dois tout se refaire récolté dans nos bois de boulot au coeur du parc pyrénées régional des pyrénées à rive ça vient de chez moi merci voilà et ben maintenant je peux attaquer la journée et faire la vidéo voilà ce que j'ai ramené du cadavre c'était une ballette on avait quoi dedans allez c'est pas drôle une boîte avec une petite médaille de championne du monde la petite médaille qui va avec le globe voilà mon quatrième globe de cristal trop contente même après quatre semaines je suis encore trop 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 contente ça passe trop vite voilà pour lui voilà c'est déjà pas mal donc voilà ce que j'ai ramené du kazakhstan pour ceux qui auraient oublié ce qui s'est passé au kazakhstan voilà un petit refresh périne lafond départ pour aller chercher le seul titre qui manque à son immense carrière concentration maximale c'est maintenant pour périne le 10 pin 720 sur le haut qui passe très très bien c'est bien pour l'instant sur le haut de ce parcours le backflip japan propre signature ça va terminer il faut accélérer la vitesse pour l'instant note 4 elle va prendre la tête ça y'a pas de problème ça prend la tête pour l'instant périne lafond qui sera au moins deuxième de ses championnats du monde mais ce qu'elle veut périne c'est la médaille d'or une seule femme peut empêcher cela elle est au départ julia galicheva et elle est championne du monde en titre le backflip but très très bon grab là sur ce premier saut pour elle attention sur ce saut où elle s'est un petit peu désunie là elle est un petit peu moins rapide que la française ça va être très c'est vrai c'est impossible c'est maintenant donner un pronostic d'une tension qui est incroyable on sent également qu'il y a une tension sur cette piste des championnats du monde avec 79 52 c'est fait périne lafon remporte la seule médaille d'or qui manquait à son immense carrière elle est championne du monde c'est incroyable là ça doit être très fort en émotions sous le casque sous les lunettes sous le masque et donc voilà forcément très heureuse de cette saison qui a été très bizarre de rien vous imaginez on a fait que cinq coupes du monde normalement il y en avait 11 ou 12 je crois prévu sur le calendrier donc on a fait à peine la moitié mais au moins on en a fait donc ça c'est déjà chouette après ça a été une saison difficile mentalement quand même parce que beaucoup d'attentes entre chaque course et pour le coup mentalement c'était dur à gérer de devoir se concentrer se mettre dans une bulle de compétition et puis tu fais ta compétition pendant deux jours et finalement on te dit bon bah merci reviens dans un mois de vie du coup ça a été long on n'a pas l'habitude de faire des saisons comme ça d'habitude tout s'enchaîne et c'est vrai que tu restes voilà dans une dynamique et là c'est vrai qu'à chaque course la dynamique était perdue voilà il a fallu s'adapter parce que c'est comme ça et de façon il n'y avait pas d'autre choix pour le coup ça a été une saison qui physiquement a pas trop tiré mais mentalement qui a été dure à la fin de cette saison je me suis trouvé plus fatiguée que l'année dernière ou pourtant l'année dernière on a enchaîné beaucoup de courses on a fait quoi on a fait dix compétition l'année dernière mais pour le coup ben je me sentais beaucoup plus fraîche à la fin de la saison alors que voilà mine de rien j'avais hâte que ça se termine après est-ce que du coup aussi c'est pas à cause des mondiaux qui m'ont du coup beaucoup coûté d'aller chercher cette médaille sûrement mais voilà là maintenant je vais avoir besoin de me reposer de digérer tout ça un petit peu de ne plus parler ski objectif ou quoi et après voilà début mai et mi mai entre début et mi mai la vraie Rémi étant donné que c'est une saison olympique ça va sûrement être début mai les entraînements vont reprendre pour préparer cette fameuse saison olympique où voilà il y aura encore des beaux objectifs je pense que pour le coup ce sera vraiment d'aller me faire plaisir il faut que je me rende compte de tout ce que j'ai réussi à faire déjà dans le ski quatre globes j'ai comme cinq médailles au mondiaux dont trois en or donc c'est quand même pas mal et c'est pour ça que ben voilà maintenant ma carrière elle est déjà très belle et l'objectif voilà des prochaines saisons ce sera surtout de me faire plaisir de continuer à progresser d'aller en l'entraînement avec le sourire tout le temps et que ce soit voilà principalement du plaisir et que je sois heureuse dans ce que je fais en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi encore cette saison promis je vais me tenir à faire des blogs plus souvent et vous faire partager mon quotidien encore et encore à plus